Bonjour à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine. On se retrouve cette semaine pour réaliser des tomates à la Provençale, une recette vraiment estivale, très facile à faire, parfumée avec de l'ail et du persil, vous allez vous régaler. Comme d'habitude, je vous laisse la liste des ingrédients en description de la vidéo et bien sûr, vous retrouverez tous les produits chez Lidl. C'est parti ! Pour cette recette, on aura besoin de tomates, du persil plat, de la chapelure, une gousse d'ail, de l'huile d'olive, du sel et du poire et du grana padano. Je vais commencer la recette en prenant les tomates. Donc là, je les ai bien passées sous l'eau claire. Des petites tomates comme j'ai aujourd'hui ou alors des tomates un petit peu plus charnues, adaptées après à la maison. Je vais les couper en deux. En attendant, je mets le four à préchauffer à 200 degrés et il faudra compter à peu près 15-20 minutes de cuisson. Par contre, attention, on les taille vraiment dans l'épaisseur. C'est une recette qui va être pour deux personnes. Je vais retirer les graines à l'intérieur. Ne les jetez pas. Récupérez le jus et l'intérieur de la tomate et vous pouvez les réutiliser pour préparer par exemple une petite sauce maison. Vous rajoutez du concentré de tomate, de l'ail, un petit oignon. Vous faites dorer tout ça. On récupère ce qu'il y a à l'intérieur. Il n'y a pas de perte. Aujourd'hui, je vais utiliser un petit peu de grana padano. C'est facultatif. Vous pouvez le remplacer bien sûr après par n'importe quel autre fromage. Du parmesan, du conter râpé, de la mimolette. Prenez un fromage que vous aimez. Je vais chercher un petit plat pour les tomates. On les pose à l'intérieur. Un petit plat qui va au four. Ensuite, je vais préparer tout ce qui va aller garnir les tomates. Du persil fraîchement haché. La chapelure. Alors là, j'ai des petites tomates. Je vais utiliser la moitié. Le grana padano. Un petit peu de sel. Un petit peu de poivre fin. L'huile d'olive. Et je vais terminer avec l'ail. Alors l'ail, je vais le passer au pressail. Vous pouvez aussi le hacher au couteau à la maison. On l'ajoute. Je mélange le tout. C'est une recette qui est vraiment très simple à faire. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, mais c'est vraiment très parfumé, savoureux. Vous servez ça l'été. Franchement, avec une bonne grillade. Des brochettes de bœuf, de poulet, du saumon à la vapeur. C'est super bon. Si vous voulez faire un petit repas léger le soir, vous en préparez avec une belle salade composée. Franchement, ça le fait. C'est bien mélangé. Je récupère mes petites tomates. Et je vais tout simplement les garnir. De votre côté, vous me donnerez vos versions des tomates à la Provençale. Je veux bien avoir vos recettes. Là, aujourd'hui, j'ajoute du grana padano parce que j'adore ça. Et après, vous pouvez faire vos petites variantes fromagères ou pas. Vous allez vous régaler. Ça va partir au four. 200 degrés, four chaleur tournante. À mi-hauteur, il faut compter 15-20 minutes. On est bon. Ça part au four. À tout de suite. Tadam ! C'est prêt ! Ça sent trop, trop bon. Ça a passé 15 minutes, je vous le rappelle, à 180 degrés. Il n'y a plus qu'à dresser. Regardez comme c'est coloré. Vous pouvez ajouter aussi du basilic frais. Soit à l'intérieur, à la place par exemple du persil plat ou même mixer les deux herbes. Soit en présentation ensuite au-dessus comme ça directement. Franchement, ça le fait. Vous avez un superbe accompagnement. Je peux vous dire que ça sent très bon. C'est pour deux personnes. Après, à adapter chez vous. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez des tomates qui sont beaucoup plus charnues et plus dodues, ça sera évidemment pour quatre personnes. Ça peut complètement doubler. Et voilà, c'est prêt ! Maintenant, vous savez réaliser des tomates à la Provençale très facilement. Chez vous, c'est à adapter. Comme je vous expliquais, vous pouvez changer les herbes, les épices, retirer le fromage ou même le remplacer par un autre fromage que vous aimez. Recette ultra simple, parfumée pour cet été. Vous allez vous régaler. En attendant vos retours, je compte bien sûr sur vous pour liker, partager. Abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501